Musique Soyez les bienvenus pour cette troisième édition de la semaine de l'entreprise responsable et inclusive. C'est plus de 7000 personnes qui sont inscrites pour suivre la série. Donc on voit à quel point cette mobilisation est importante. Je crois qu'aujourd'hui ces sujets de diversité, ces sujets d'inclusion, ils sont incontournables. Et j'ai juste envie de dire tant mieux. Au-delà de la sensibilisation, ce qui nous apporte c'est de doter nos adhérents des outils, des approches, des méthodes, des contacts aussi qui leur permettent et qui leur permettront d'être concrets finalement dans la démarche. On a de belles réussites et on est en train d'infuser dans tous nos territoires. Et nous sommes tout à fait contents d'avoir de quoi mesurer depuis plus de 10 ans comment les entreprises sont en train de passer de la parole aux actes sur la question de l'égalité des chances et de la RSE. Il y a les outils pour faire, il y a les outils pour voir et donc il y a les outils pour rendre des comptes aux salariés. La raison d'être du Medef, agir ensemble pour une croissance responsable, ça n'est pas une vue de l'esprit dans les entreprises aujourd'hui. Un jeune qui sort de l'école, quand il a vu sur votre site que vous étiez un peu communiquant sur la RSE, il vous dit mais en fait concrètement vous faites quoi ? C'est un vrai facteur de préoccupation et d'attractivité à la fois. Moi je viens d'arriver du forum qui se tient en ce moment, donc la partie du salon où il y a les associations. Je veux d'abord dire que je trouve ça très malin pour adresser un certain nombre de sujets de l'époque et notamment autour des questions d'inclusion, de diversité. Je trouve que la rencontre entre les entreprises et les associations, elle ne peut être qu'efficace et bénéfique. La série, c'est un lieu des chances, c'est un espace de réflexion où on peut se retrouver, débattre sur les solutions et ces solutions concrètes qui vont nous faire avancer, qui vont nous faire répondre à la question de comment on avance. On met vraiment à disposition à la fois un certain nombre de rapports qu'on a rendus, de guides, je pense au guide LGBTphobie dans l'emploi, des fiches sur le harcèlement, la grossesse. On a pas mal d'outils très concrets pour aider entre autres les employeurs. Donc j'ai envie de dire aux entreprises qui vraiment concrètement sont engagées et font des choses, que ce soit pour la place des femmes, pour le climat, l'environnement, pour la diversité, pour l'inclusion, ou pour toute autre cause qu'elles souhaitent porter, ne soyez pas timides, prenez la parole et communiquez parce qu'on a besoin de leaders sur ces sujets.